Nous sommes à Stalingrad. C'est le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands, qui n'ont pas réussi à faire tomber Moscou, veulent conquérir ce point de passage vers le pétrole de la mer Caspienne. Ils occupent 90% de la ville. Mais il leur reste encore quelques centaines de mètres à gagner. En face, les soviétiques leur opposent une résistance acharnée. Le mitrailleur russe Andrei Kozyanov est l'un d'entre eux. On entend les pas et le souffle des soldats allemands. Je ne peux pas les voir à cause de la fumée. On tire au jugé. À l'oreille. Ma tête bourdonne. Au total, deux millions d'hommes vont mourir à Stalingrad. Pour la première fois depuis le début de la guerre, Staline, sagement, a décidé de ne pas intervenir lui-même et de laisser faire son chef d'état-major, le général Zhukov. Zhukov a un plan de bataille. Il veut prendre au piège les allemands dans la ville qu'ils viennent de conquérir. 19 novembre 1942, 7 heures du matin, 1400 chars, plus de 1000 avions et un million de soldats soviétiques se ruent sur les flancs de l'armée nazie. Ces images, filmées après la bataille lors d'une reconstitution, montrent la jonction des deux armées russes. Quelques semaines plus tard, 300 000 soldats allemands encerclés, mal équipés et affamés finissent par se rendre avec leur chef, le maréchal von Paulus. C'est la première fois qu'un maréchal nazi est capturé vivant. Pour Staline, c'est un miracle. Aux yeux du monde, c'est lui qui, le premier, a fait plier Adolf Hitler. Et c'est lui qui va lancer pendant les deux prochaines années la contre-offensive héroïque des soldats russes contre l'Allemagne. Malgré ses crimes, malgré son pacte en 1939 avec Hitler, Staline est devenu incontournable. A Moscou, lors de la visite du général de Gaulle, puis quelques mois plus tard, à la conférence de Yalta, les alliés viennent tous rencontrer le grand Staline. Le britannique Churchill porte un toast. La vie de Staline est ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre nous. J'espère sincèrement que le peuple de l'Union soviétique pourra conserver longtemps son maréchal. J'essaie, c'est en train de devenir une superpuissance. Il sait qu'après des mois de contre-offensive, l'armée rouge va bientôt entrer dans Berlin. Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501